Renouvelée pour une quatrième saison programmée pour février 2023, la série où saura sans aucun doute satisfaire les attentes des fans impatients. A cette occasion, l'acteur Penn Badgley, incarnant le rôle du gentil libraire pris de folie meurtrière nommé Joe Goldberg, s'est confié sur la difficulté de donner vie à ce personnage et sur les scènes qui l'ont dérangé. Pas évident d'être un meurtrier à l'écran. Succès Netflix devenu presque incontournable, la série où met en scène Joe Goldberg, dont l'apparence d'un discret libraire cache finalement un tueur en série à la poursuite de ses futures victimes. Pour incarner cet amoureux de livre pris de folie meurtrière, c'est Stephen Badgley qui a été choisi. Déjà connu pour son rôle de Daniel Humphrey dans la série Gossip Girl, l'acteur s'était notamment désolé de comparaisons malvenues entre ce rôle de l'intello new-yorkais amoureux de Serena joué par Blake Laively et celui du dérangeant Joe Goldberg. Je crois que You s'appuie sur des idées toutes faites que les gens concernant les personnages que j'ai joués par le passé, déclarait-il auprès de Vogue. Aussi, si le caractère déséquilibré de Joe Goldberg n'a rien de celui du dévoué d'Anne Humphrey, Penn Badgley, contraint de tourner plusieurs scènes compliquées, dont celle mettant en scène la sexualité de son personnage, a reconnu la difficulté de donner vie à ce dernier. J'ai joué tellement de scènes de masturbation pour Joe, raconte-t-il dans le podcast Podcrush. Au micro du podcast, l'acteur s'est notamment confié sur la difficulté de tourner de multiples scènes de masturbation et de donner vie à la sexualité déséquilibrée de Joe Goldberg devant les membres de l'équipe de tournage. Si est-il bizarre, on pense toujours que ça ne va pas être grand chose. Et puis vous vous retrouvez à simuler une séance de masturbation devant une équipe de tournage, avec une caméra devant votre visage, en sachant que la séquence sera probablement vue par des millions de téléspectateurs, déclare-t-il. Une équipe de tournage perturbée si la conscience du caractère inquiétant de son personnage, Penn Badgley, aujourd'hui jeune papa, s'est attachée à rendre compte avec précision cette personnalité dérangeante à l'écran, allant jusqu'à rendre les scènes de sexe parfois trop perturbantes pour son entourage. J'ai toujours reçu comme note de rendre ces scènes moins creepy, relate-t-il dans le podcast. La production me dit des choses du genre, ferme les yeux, va plus vite, va moins vite. Et je suis là en mode, quoi ? Ce mec est un pet de meurtrier, et il se masturbe dans la rue. Vous dites que je rends la scène creepy ? A quel moment s'y estime-moi qui la rend creepy ? Avant de conclure, je pensais que c'était le but, justement, de rendre ça creepy. Si le tournage n'a pas été de tout repos pour Penn Badgley, nul doute que Joe Goldberg saura brillamment déstabiliser les spectateurs dans cette nouvelle saison. Je ne sports Tout perpet怎么了 ? On a fait trois jours.